Un havre de paix, perdu dans la nature. Les bains de Caldane attirent chaque année des milliers de touristes et de locaux venus goûter au bienfait de ces eaux naturelles à 37 degrés, très riches en sulfate. Même si simplement vous flottez et vous faites rien, votre esprit lâche, votre mental se relaxe et vous êtes complètement détendu. L'eau est tonifiant, bienfaisante, très bonne. Une halte bienfaisante dans ce domaine qui regroupe un motel, un restaurant et des activités sportives. Ça va vous détendre au possible. S'il y a des couples, plus de disputes pendant 48 heures. Que 48 heures. Bien fréquenté toute l'année, l'établissement connaît néanmoins une très mauvaise saison estivale, principalement à cause d'une météo capricieuse et ses orages du mois d'août. Dès qu'il y a des éclairs ou quoi que ce soit, ça peut être dangereux dans l'eau. Donc on est obligé de faire sortir les gens et bien souvent de les rembourser. On n'a pas été complets une fois de toute la saison. On a perdu entre 30 et 40% de chiffres d'affaires. Et pour cause, ici il n'y a que des bassins en extérieur. Mais à quelques mètres de là, un concurrent, les bains de Barachi, ont su tirer parti de ces jours pluvieux. C'est le moment où ils doublent même leur fréquentation. Les gens se baignent un peu partout, intérieur, extérieur. Ils ont tendance, on a tendance à les faire re-rentrer. On referme le toit pour qu'ils puissent quand même se baigner. Et dès que la tempête se calme, on peut les refaire sortir au niveau du bassin extérieur. Bassin intérieur, bassin extérieur, a chacun sa stratégie pour faire fructifier les recettes d'un été. Au ciel très instable. Sous-titrage Société Radio-Canada